Bonjour Frédéric, bonjour Laurent. Nous sommes partenaires avec le centre hospitalier universitaire de Rennes depuis de nombreuses années. Très heureux au niveau d'Orange et d'Enovacom d'avoir pu initier ce partenariat il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, le partenariat qu'on entretient aujourd'hui avec vous a commencé par une histoire qui auparavant était une histoire commerciale avec beaucoup de services rendus par Orange et puis l'ensemble de ses filiales dans le CHU de Rennes, en particulier pour l'ensemble des questions de téléphonie ou d'interopérabilité des systèmes. Et sur cette base qui était auparavant une relation de business, on a construit autre chose qui dorénavant prend une autre dimension sur le sujet particulier des entrepôts de données puisqu'on a ressenti tous les deux le besoin de travailler ensemble sur le sujet. Tout à fait. Et c'est vrai que le succès dans ce genre de partenariat repose beaucoup sur le bon calibrage des compétences, le bon choix aussi des profils et on a vu que les différentes initiatives que l'on a prises ensemble étaient très importantes pour pouvoir à la fois attirer des compétences et s'assurer qu'à la fois le centre hospitalier, l'universitaire de Rennes mettait les bons moyens au bon moment et un groupe comme Orange avec Enovacom pouvait aussi répondre à des problématiques qui sont quotidiennes, notamment d'un point de vue du décilotage des données de santé. Le partenariat qu'on construit aujourd'hui, il est fondé sur ces nouveaux usages qui dépassent très largement le cadre de ce qui est habituellement fait dans les établissements de santé avec l'enjeu justement des séances de données. Et ce qu'il faut bien rappeler, c'est que Rennes est une place forte de l'entrepôt de données, est une place forte de l'utilisation des données, qui a un écosystème rennais que vous connaissez parfaitement de télécommunications numériques et puis dans tous les usages de numérique en santé avec l'implantation industrielle de beaucoup d'industriels de référence, mais aussi un environnement académique, scientifique, technologique de très haut niveau. Et ça, ça permet justement d'attirer ces compétences et ces talents et finalement de les rassembler, nous en particulier, et vous bien entendu, lorsqu'on construit un partenariat de ce niveau. Oui, c'est vrai que le CHU de Rennes, pour un industriel comme nous, c'est vraiment l'hôpital, on va dire, parfait en termes de collaboration. Il y a à la fois des usages, il y a à la fois des compétences et tout un écosystème autour. Et c'est pour ça, je pense que depuis 10-15 ans maintenant, on travaille avec vous et on a aussi récemment, même encore, approfondi nos relations. Ça, on pourra en parler peut-être après. Oui, le partenariat dorénavant est un partenariat qui a une forte dimension de co-développement sur le plan technique et technologique. L'invention de l'entrepôt de données dont on parle, elle s'appelle EOP, c'est une invention rennaise qui a été portée par l'équipe du professeur Marc Udja, qui est un spécialiste de l'informatique médicale et des séances de données, qui travaille bien entendu avec toute une équipe, avec un laboratoire universitaire qui s'appelle le LTSI, le laboratoire du traitement du signal et de l'image, et qui travaille bien entendu avec des financements recherche, de l'Association nationale de la recherche en particulier, qui a financé en grande partie, et les moyens qu'on y a mis ou contribuent aussi largement, un laboratoire commun qu'on appelle le Labcom LITIS et qui fait effectivement dorénavant foi en matière de développement technologique sur l'entrepôt de données et permet de passer à l'échelle, c'est-à-dire de faire d'une belle histoire rennaise, une belle histoire interrégionale et une belle histoire nationale avec un déploiement de cet entrepôt dorénavant dans plus de la moitié des CHU en France. Tout à fait, et c'est là que je pense que l'intervention d'un industriel, du logiciel est importante, c'est justement pour passer du stade de logiciel, on va dire, de recherche et qui est très efficace au sein d'un CHU, de quelques CHU, à un logiciel qui va pouvoir être diffusé dans 10, 15, 20, peut-être 100 établissements en France et partout en Europe. Ça c'est quelque chose qui est important. Oui, vous l'avez dit, la gestion d'un entrepôt de données, c'est à la fois des compétences expertes. Ça sur le plan métier, c'est vraiment porté par l'équipe du professeur Kulja et puis par l'ensemble des cliniciens de l'établissement et leur environnement académique et technologique. Mais il y a aussi une dimension d'éditeur, à proprement parler, qui n'est pas le cœur de métier des établissements de santé et qui a besoin d'un relais avec un industriel de référence. Et c'est pour ça qu'on a été particulièrement heureux de pouvoir nouer cette histoire avec vous, qui se poursuit dorénavant avec l'extension géographique dont on a vient de parler. Ce qui fait la validité d'une solution de ce type d'entrepôt, c'est qu'elle va être réellement utilisée, utilisée par les professionnels de santé, par les soignants, par des chercheurs et que cette donnée aussi est stockée de façon pérenne et que dans l'avenir, on soit certain que la qualité de la donnée sera bonne. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous on considère, et la plupart des professionnels le considèrent de la même façon qu'on est au bas du ciment des entrepôts, ils ont déjà beaucoup d'usages, mais ils sont encore en très fort développement et on mesure à peine aujourd'hui le potentiel que vont représenter l'exploitation sécurisée des données de santé. On a eu l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Au CHU, très clairement, depuis l'émergence d'EOP, l'outil d'entrepôt de données de santé sur lequel nous travaillons ensemble, on a près de 200 études qui ont déjà été menées sur cet entrepôt, des études qui rentrent dans le cadre habituel de la recherche. Et puis, on voit bien qu'au fur et à mesure où on pratique l'entrepôt de données et qu'un nombre de chercheurs et de cliniciens s'étend sur ces usages, on multiplie les potentialités. Aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de recherche clinique, on parle d'aide à la décision clinique, on parle de médecine préventive, de médecine prédictive, la fameuse médecine 4P. On parle aussi d'usages en pharmaco-épidémiologie, en pharmaco-vigilance pour regarder les interactions qu'il peut y avoir aussi entre différents types de molécules. Donc, on voit bien aujourd'hui que les usages potentiels d'un entrepôt de données de santé n'en sont qu'à leur bâtiment, mais ils sont déjà en train d'exploser. Et je crois qu'aussi, c'est une solution qui se déploie au-delà du CHU de Rennes, puisqu'il y a tout un réseau de CHU qui l'utilisent. Exactement. En fait, l'histoire, effectivement, a commencé à Rennes, mais elle est aujourd'hui une histoire portée par le groupement des hôpitaux universitaires du Grand Ouest, qui s'appelle Hugo, et qui est dorénavant ceux qui partagent en fait cet outil-là, qui représente aujourd'hui le premier entrepôt de données de santé européen. Et au vu du succès que représentaient les premiers éléments d'usage que nous venons d'évoquer au centre de l'inter-région, on a dorénavant de nouveaux pratiquants d'EOP qui sont d'autres CHU, en particulier dans le Grand Est ou dans le Nord de la France. Ils équipent dorénavant plus de la moitié des CHU français. Et on voit bien qu'il y a un enjeu très fort maintenant de structurer sur le plan éditorial et logiciel pour rendre en fait complète l'ensemble de cette solution-là et pouvoir sécuriser tous les usages à un échelon dorénavant national. Oui, alors du coup, il y a une question qui se pose, vu son développement à l'échelle nationale, il y a la question de l'éthique. Comment, est-ce qu'au niveau du CHU de Rennes, vous appréhendez ce sujet-là, l'éthique et la réalimentation, bien entendu ? Oui, toute l'utilisation des données de santé est extrêmement importante dans les usages, mais elle est extrêmement importante aussi sur ce qui sous-tend ces usages. Et donc forcément, l'accord et l'information recueillie auprès de l'usager, c'est la première porte d'entrée des réflexions que vous indiquez. Au CHU de Rennes, on a mis en place, comme d'ailleurs sur l'ensemble de l'inter-région Hugo, en fait, des notices d'informations qu'on partage et qu'on donne systématiquement aux patients quand ils franchissent les murs de l'établissement, ce qui est fondamental, en indiquant qu'il y a un entrepôt de données de santé et que les données de santé vont basculer dans cet entrepôt avec des usages qui, eux, sont très rigoureusement listés. Deuxième élément, on recueille à cette occasion, non pas le consentement pour y aller, mais le consentement pour ne pas y aller. C'est comme ça que la législation française est faite. Et si le patient manifeste son opposition, bien entendu, il ne sera rien fait de ces données-là. Donc ça, c'est la première façon d'être éthique quand on utilise un entrepôt, c'est de respecter à la fois l'information, la bonne information du patient, mais aussi son souhait de ne pas voir ces données être réutilisées. Et puis, deuxième point, sur le plan éthique, il y a toute une réflexion qu'on mène au niveau de l'inter-région, sur le même modèle que ce qui se passe au niveau national, en balayant de façon systématique les usages qui sont proposés de l'entrepôt, pour ne lancer et pour ne valider que ceux qui sont éthiquement responsables et éthiquement valides sur le plan de l'amélioration des connaissances et de l'amélioration de la pratique clinique, qui sont les deux éléments majeurs d'un entrepôt. Alors tout ça nous amène finalement à les différents usages qu'on peut faire de la santé connectée. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler, Frédéric ? Oui, aujourd'hui, les usages du numérique en santé, là encore, sont en train d'être extrêmement diversifiés. Ils existent déjà depuis de nombreuses années. Ils arrivent dorénavant à maturité et ils recouvrent des réalités extrêmement diverses. Quand on parle de santé ou du numérique en santé, les usages sont extrêmement variés. Ça passe de la télémédecine un peu traditionnelle, dirons-nous. On a une téléconsultation, par exemple à distance, où un praticien finalement reçoit son patient sans l'avoir dans son propre cabinet. On a vu l'importance que ça pouvait avoir d'ailleurs dans les périodes épidémiques du Covid. On a un sujet qu'on pratique nous très régulièrement aussi dans les établissements de santé, qui est la télésurveillance de patients à distance, en particulier sur la question d'insuffisance cardiaque, de diabète par exemple, qui sont des sujets extrêmement importants en matière de télésurveillance. On a aussi de la téléexpertise, qui relève plus des compétences de recours médical ou paramédical de recours vis-à-vis d'autres praticiens. Pour le coup, c'est vraiment de praticien à praticien. Donc on voit bien que la santé connectée au sens très large du terme recouvre ces différentes réalités qui sont dorénavant tout à fait mûres et matures, même si on a encore beaucoup à faire pour faire basculer l'ensemble des populations qui en sont aujourd'hui écartées et qui me paraît être maintenant l'enjeu de demain. D'ailleurs, pour accélérer encore, ce sont plutôt des enjeux d'ordre organisationnel ou plutôt d'ordre technologique que vous rencontrez ? Aujourd'hui, sur tous les usages traditionnels de la télémédecine, du télésoin comme on dit aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que de la médecine connectée, il y a aussi du soin au sens très large du terme. Il y a une multitude de professionnels aujourd'hui qui interviennent dans le domaine du numérique en santé et dans les éléments dont on vient de rappeler qu'ils étaient importants à distance. Ce n'est pas le seul enjeu sur le plan organisationnel, puisque derrière, en fait, c'est les technologies qui sont relativement matures. Il y a maintenant comment on s'organise autour de ces éléments-là pour faire en sorte que la majeure partie de la population et la plus grande partie de la population puissent y avoir accès. Et là, je pense que c'est vraiment l'enjeu de demain, c'est que l'irrigation des territoires en matière de télésanté se poursuive. On voit qu'elle est l'enjeu aussi autour des déserts médicaux. Il y a aussi un enjeu fort à permettre l'accompagnement de publics qui n'auront pas immédiatement accès ou simplement parce que c'est un public trop âgé ou qui présente des handicaps et qui n'aura jamais accès à cette technologie. Comment on accompagne pour faire en sorte d'avoir une santé plus inclusive ? Donc voilà un peu les grands enjeux aujourd'hui qui ne sont pas des enjeux de technologie, mais qui sont plutôt des enjeux de santé publique et d'organisation autour du patient dans son parcours avec l'ensemble des partenaires de la ville et de l'hôpital. La 5G arrive. C'est une nouvelle technologie qui permet de nouvelles possibilités en termes d'échanges de données. Quels nouveaux usages vous présentez autour de cette technologie ? Il y a effectivement, vous l'avez raison, une rupture technologique de la 5G que nous on investigue avec des partenaires industriels dont Orange, avec deux projets phares qui sont les projets H2020 qui s'appelle 5G Tour et un autre projet qui s'appelle Engage 5G and Beyond qui est aussi sous sponsoring du ministère de l'économie et des finances. Et en fait ces projets ne sont pas uniquement des projets purement industriels, loin de là. On est un établissement de santé qui souhaite développer ses partenariats industriels, mais si on le fait, c'est qu'on voit qu'il y a des usages santé à ces nouvelles technologies qui ne peuvent pas être faits autrement qu'en utilisant ces techos. Deux exemples simples et directs. On expérimente le bloc opératoire sans fil. On sait que c'est un sujet majeur en termes d'ergonomie et de conditions de travail et de sécurité de prise en charge. Et on expérimente aussi l'ambulance connectée qui permet en gros à un praticien qui se retrouve sur un schéma d'urgence vitale de pouvoir communiquer en direct depuis les outils dont il dispose sur le terrain à un expert qui est dans un domaine hospitalier au calme. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux de compétences, qu'il y a des enjeux de technologie, il y a des enjeux de sécurité, d'interopérabilité. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous voyez d'autres choses ? Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, finalement, la maturité des technologies est là. On peut, en dehors des sujets 5G dont on vient de parler, Il y a maintenant un enjeu d'organisation du système de soins qu'il faut vraiment améliorer encore pour le rendre plus lisible, plus proche des patients, faire attention à tous ceux qui n'ont pas immédiatement accès à ces technologies aussi pour bien accompagner l'ensemble de la population. Il y a un enjeu majeur de sécurité qui sont d'ailleurs un enjeu d'usagers du système et pas uniquement un enjeu hospitalier. Au CHU, on a récemment publié le fait qu'on soit certifié maintenant hébergeur de données de santé. On considère que pour nous, c'est un élément de confiance avec l'usager qui est essentiel. On doit pouvoir, en fait, héberger ces données-là de façon sécurisée et les héberger chez nous au sein des établissements. Et puis, il y a un enjeu éthique au sens très large du terme avec ce qu'on fait des données, la bonne visibilité, l'association des usagers à ce qui en est fait pour permettre que ces usages se développent et se développent dans le bon sens sur le plan sociétal. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet échange. Merci beaucoup. Bravo.